Bonjour! Quoi? Mais que pensez-vous? Amener un serpent? J'ai une peur panique des serpents! Sortez immédiatement de l'hôpital! Dépêchez-vous! Quoi? Ça veut dire que moi non plus, on me laissera pas rentrer avec mes escargots! Salut, Chastine! Aujourd'hui, ta soupe préférée pour le déjeuner à plus? Oh, cette cuisinière m'a donné une super idée pour amener mes chers escargots! Il me suffit juste de me déguiser en cuisinière et de cacher mes chers amis sous une cloche comme si c'était le déjeuner des patients! Restez bien ici, mes amis, et soyez sages! Bon, il est temps d'aller me changer! Oh, la tenue me va même super bien! Allez, allons-y! Bonjour, c'est l'heure du déjeuner. Je peux y aller? Oui, bien sûr, allez-y! Euh, j'en étais où? Oh, vous avez enfin apporté le déjeuner! Un petit moment! Et voici, tu vas goûter à des merveilles, ma chérie! J'ai une bouillie incroyablement délicieuse pour toi! Tu peux t'y attaquer tout de suite! Y aura-t-il quelque chose de plus comestible que le juste de la bouillie? Pour vous, j'ai un plat spécial! Que diriez-vous d'escargot? Ah ah, je rigole! Je ne vous offroncerai jamais, mes chéris! Oh, merci, madame, de m'avoir laissé passer! Oh, qu'est-ce que vous avez un joli bébé! Puis j'étais un coup d'œil! J'ai un jouet pour lui! Allons jouer avec lui! Vous aimez les mignons? Quoi? Pourquoi votre enfant ressemble-t-il à un petit singe? Oups! C'est totalement interdit chez nous d'amener des animaux! Sortez tout de suite! Je m'excuse, j'ai dû confondre par accident que nous n'étions pas au zoo! Oh mon Dieu! Mais quelle est cette belle patiente qui est arrivée chez nous! Je ne peux pas détourner le regard d'elle! Elle est tellement incroyable que c'est gênant de la fixer! Merci de m'avoir laissé passer devant vous, les gars! Je vous envoie un baiser volant! Prenez-le! Oh, je l'ai reçu! Rentrer à l'hôpital n'a jamais été aussi facile! Oh, sa grand-mère! Quelle est cette déesse qui est descendue dans ma chambre! Étrangement, aujourd'hui, il y a trop d'attention pour moi! Alors j'ai juste décidé d'amener mes petits animaux à l'hôpital pour ne pas me sentir seule pendant mon traitement! Au fait, parlons de mes amis bien-aimés! Les voici! Ce sont mes adorables hamsters! Regardez comme ils sont mignons! Oh, ça ne va pas du tout! Je ne vais pas rester dans la même chambre que cette folle! Pourquoi aurais-je besoin de tes hamsters? Hé, attendez un peu! Vous n'avez pas vu qu'on ne peut pas amener des animaux? Laissez cette souris ici! Comment avez-vous pensé qu'on peut amener ça à l'hôpital? Oh, il n'est pas question que je me sépare de mes adorables cafards! Il faut que je trouve rapidement une solution! Oh, j'ai une idée brillante! Je vais bander ce pot et faire comme si j'avais une bosse sur la tête! Cool! Bonjour, je m'appelle Rachel et j'ai une grosse bosse sur la tête! S'il vous plaît, aidez-moi! Je dois aller chez le docteur! Bien sûr, allez-y, c'est par là! Bonjour, ma chère voisine! Bonjour, je m'appelle Rachel! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as une blessure sur la tête? Quoi? Oh, tu parles de ça! C'est rien du tout! Ce sont juste mes amis! Je vais te montrer! Allez, regarde, je te montre! Regarde, ce sont des petits cafards! Des cafards! Ils sont très gentils! Bon, comme tu as ta main blessée, je vais te les mettre ici! Voilà! S'il te plaît, arrête ça! Une minute, s'il vous plaît! Jamais avec des animaux chez nous! Mon petit chou, ne sois pas offensé, c'est juste un homme très méchant! Hé, pop-up, attendez! Je n'ai pas d'animaux, vous voyez pas? J'ai juste la main cassée! Ok, allez-y! Ma petite souris, je ne peux pas te laisser ici! Oh, j'ai une super idée! Je peux te faire passer par les conduits de ventilation! Tu pourras te faufiler à travers les tuyaux et finir par arriver jusqu'à moi! Allez, viens! Bonjour, j'ai un rendez-vous! Et vous allez émuler où, votre souris? Montrez-moi votre sac! Voilà, s'il vous plaît! Bon, allez-y alors! Hourra, j'y suis arrivée! Bonjour, s'il vous plaît, ne dites rien! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ma petite souris, viens ici, j'ai quelque chose pour toi! Regarde, c'est un fromage que tu adores! Allez, viens ici, mon petit chou! Oh, très bien, tu m'as trouvé! Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je déteste les souris! S'il vous plaît, enlève-la tout de suite! Mon chéri, ne l'écoute pas! Elle n'est pas gentille du tout! Tu es très mignonne! Bonjour! Ne me dites pas que vous pensez faire passer cet animal à l'hôpital, c'est interdit! Donnez-moi cet horrible rongeur et allez voir le médecin dans le couloir! Lui sera dans une cage et vous, vous irez chez le médecin! Quoi? Comment ça? On ne peut pas amener des poissons? Mais comment est-ce possible? Je vais devoir le laisser quelque part! Ah, j'ai une idée! Je vais vous transférer dans des perfusions! Comme ça, ça vous aidera à passer inaperçu! C'est prêt! Maintenant, on peut y aller! Allez, c'est parti! Wow, j'entends mon rythme cardiaque! Et si je souffle? Oh, c'était fort! Euh, bonjour! Vous avez une perfusion? Allez, oui, passez, passez! Oh, super! J'y suis arrivée! Cool! Grand-mère, je suis venue te rendre visite! Oh, comme je suis contente de te voir! Regarde, je t'ai tricoté en pull! Oh, comme c'est gentil! Tu m'as fait un pull, mais c'est pas vraiment mon style, en fait! Et qu'est-ce que tu as là? Une perfusion? Attends, je te montre tout de suite! Je vais te montrer ce qu'il y a dedans! J'ai réussi à prendre mes poissons avec moi! Dory et Lori! Oh, comme je suis contente de les voir! Oh, comme j'ai mal à la gorge! Il faut de l'eau! Oh, comme c'est bon! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un poisson? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis un poisson dans mon verre! Bonjour! Une minute, s'il vous plaît! Vous n'avez pas vu le signe? Pas d'animaux! Au revoir, mon petit ami! Je reviens tout de suite! On ne peut pas prendre des animaux? Mais où est-ce que je vais mettre mon chat? Ah, j'ai une idée! Dans cette situation, je vais le mettre en dessous de mon pull! Comme si j'étais enceinte! Bonjour! Attendez! Je dois écouter le cœur de votre bébé! Permettez-moi! Je pense que vous êtes en stade final! Vous allez bientôt accoucher, c'est ça? Oh, j'entendais René! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez un chat! Je le savais! Il ne faut pas me tromper! Pas d'animaux! Oh, je suis encore en train de rêver que je suis au travail! Et hop! Pas de rongeurs! Vous n'avez pas vu le signe? Rendez-le, moine-moiselle! Ah non! Je ne donnerai pas mon iguane! C'est hors de question! Il faut penser à un truc! Ah, j'ai trouvé! Je vais mettre mon ami vert sous un foulard! Et je vais le cacher! Personne ne remarquera rien! Oh, comme j'ai vraiment mal à la gorge! Et où allez-vous comme ça? Vous pensez vraiment que je vais être dupe de cette farce? Je savais que vous aviez un animal sous votre écharpe! Pas d'animaux ici! Donnez-moi ça tout de suite! Vous le reprendrez en sortant! Vous êtes vraiment complètement fous avec vos animaux! Waouh, les filles! Je n'ai jamais vu autant de bonbons jellifiés! Dommage qu'Emma ait obtenu un seul bonbon jellifié, elle! Ne sois pas déçue! Je suis sûre qu'il sera le plus délicieux de tous! Arrête de rire, toi, la geek! Tiens ça! Et quoi? On n'a pas le droit de rire ici! Oh, il faut donner une leçon à Emma! Exactement! J'ai une idée pour une super blague! On va juste se maquiller un peu, mettre un peu de ketchup sur son oeil, et un bonbon jellifié, et les autres penseront que c'est réel! Hé Emma, j'ai un petit problème! Oh non! Mon oeil a sauté! Que faire? Quel cauchemar! C'est ton oeil, vraiment? Retire-le! Retire-le! J'ai une méthode infaillible! On me l'a apprise lors des cours de secourisme! Hourra, ça a marché! Comment tu te sens? Hum, mes bon moufs préférés! Ils sont tellement sucrés que je pourrais les manger pendant des jours! Et c'est quoi ça? Oh mon Dieu, un oeil! Oh là là, les filles, c'était amusant! Mais Lily aurait pu se blesser! Ne faites plus de farce comme ça! Emma, mange rapidement ton oeil en bonbons! Hum, il est délicieux! Dommage qu'il n'y en ait qu'un! Qui est le suivant? Lily? Pas de problème! J'ai même 10 oeufs en bonbons, moi! Je me demande combien je peux en mettre dans ma bouche! Wow! Ils sortent tous! Il ne reste que le dernier! Commenchez avec un oeil rouge ouvert! Ah, j'ai tout mangé! Phoebe, tu peux commencer! Enfin, on m'attendait déjà pour 100 oeufs en bonbons! Hum, quelle délicatesse! Désolée, je les ai tous mangés! Et ça, c'est quoi? D'où viennent ces yeux supplémentaires? On nous a pas enseigné ça en biologie! Cette fois-ci, Lily a eu moins de chance! Elle n'a qu'un Twix, mais il est aussi délicieux que les autres! Wow, Lily! Tu t'es jetée sur la barre chocolatée, toi! As-tu faim? Oh, on dirait que Phoebe a été touchée, ou plutôt emballée par Lily! Oh, j'ai une idée sur comment manger mon Twix! Je peux le découper en petits morceaux avec ma nouvelle tronçonneuse! Mon père me l'a offert pour mon anniversaire! C'est cool, non? Super! Je vais pouvoir manger mon Twix pendant très longtemps! Il ne reste qu'un tout petit peu! C'est fait! Oh, désolée! Il faut le manger rapidement avant que ça ne fonde! Hum, c'est délicieux! Pourquoi vous regardez comme ça? Allez, mangez! Pas de problème, j'ai eu 10 Twix! Ce sera mes chocolats préférés! Maintenant, débarrassons-nous des emballages superfus et commençons à dévorer ce délice sucré! Hum, c'est bon! On se lèchera les doigts! Mais... Oh, j'ai une idée! Regardez, j'ai une petite bouteille de lait! Oh, désolée Phoebe, t'as encore touchée? Retire ta tête! Je vais dissoudre les barres de chocolat dans le lait pour obtenir du lait au goût de Twix! N'est-ce pas une super idée? Maintenant, j'ai du lait au chocolat et plein de barres! C'est le dîner parfait! Hum, c'est délicieux! Voilà! Voilà, j'ai fini! Phoebe, allez, tu es la suivante! Hourra! C'est à moi! Je vais déchirer tout l'emballage, comme ça, ça ira plus vite! Super! Maintenant, j'ai une idée géniale! Pas de jeu, pas de nourriture! Mon père a un constructeur et je suis tout comme lui! Je l'ai souvent vu construire de très hauts bâtiments et je veux faire pareil! J'ai du Nutella et beaucoup de Twix! Waouh! C'est tellement haut! Je vais y arriver, regardez! C'est une vraie tour! Encore quelques Twix et ce sera prêt! Les filles, vous avez quelque chose en tête? Oh, et Phoebe, vous a-t-elle donné la permission? Oh, les gourmandes ont attaqué le bâtiment de Phoebe! Oh, voilà qu'ils s'effondrent! Et moi aussi, je tombe! Non, non, je ne veux pas tomber! Ça me fait mal! Je regardais, je suis un oiseau et... Oh non, je ne suis pas un oiseau! C'est effrayant! Oh, je suis déjà fatiguée! Oh, je vois le sol! Aïe! Lily, Emma, vous avez cassé mon bâtiment! Je suis tombée, mais le casque m'a protégée! Oh, c'est un mur entier de Springles! Et Emma a une toute petite puce! C'est triste, mais... Emma, tu dois la manger très élégamment! Accorde-lui plus d'attention! Goûte toute la saveur! Pour la manger, il me faut une loupe et une petite pince! Il sera beaucoup plus facile de la manger! C'est une toute petite chips! Essayons! Hum, c'est délicieux! Phoebe, allez, continue! Hourra! J'ai un petit paquet de Springles! Je vais le manger tout en entier! Mais d'abord, il faut l'ouvrir! C'est difficile à ouvrir! J'ai besoin d'un plan! Exactement! Cette-ci va m'aider à ouvrir l'emballage beaucoup plus rapidement! Voilà! C'est ouvert! Tout le monde est prêt pour une dégustation extrême? Allons-y! Je vais attraper tous les Springles! Aucun ne sera épargné! Hop! Et voilà! C'était le dernier! Hum! Hum! Je crois que je tombe! Oui, il y a quelque chose qui ne va pas avec Phoebe, mais ça ne nous empêchera pas de continuer! J'ai quand même 100 paquets complets! Je vais m'en sortir rapidement! Hum! Qu'ils sont bons, ces chips! Je ne peux pas m'arrêter! Moins deux paquets! Oh! Désolée, Phoebe! Et un autre? Que se passe-t-il si j'en prends deux? Oh! C'est génial! Oh non! Elle va encore me toucher! Oh! Le casque, c'est une super idée! La dernière fois, il a vraiment bien aidé, Phoebe! Que se passe-t-il? Aïe! Ma tête me fait mal! Emma! Pourquoi Lily lance-t-elle des paquets? J'ai perdu connaissance plusieurs fois! J'ai une idée! Il faut détruire ce mur! Allez, c'est parti! Oh non! Oh, je me suis fait quelques bosses! Les filles, je ne peux pas me lever! Je suis écrasée par les chips! Oh, les chips venaient dans ma bouche! Vous ne voulez pas que je vous mange? Hum! Oh, c'est dégoûtant! Du brocoli! Qui a pu inventer ça? Lily, tu as beaucoup de chance, toi! Tu n'en as eu qu'un tout petit! Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'a aucun goût! En fait, c'est même dégoûtant! Oh, je sais quoi faire! Je dois l'enterrer, ce petit! Oh, plutôt le planter! Ma grand-mère m'a appris! Maintenant, je vais faire pousser un bel arbre! J'espère qu'il portera de bons bonbons! Oh, Lily, tu es sur le plan d'enterrer Emma et Phoebe! Phoebe, tu devrais faire attention! Bon, d'accord! Regardons ce que tu vas faire pousser, là! Et combien de temps il faudra attendre? Longtemps? Les arbres mettent longtemps habituellement à pousser! Phoebe, allez, continue! Moi? Honnêtement? Je n'en ai pas très envie! Je n'aime pas le brocoli! Berk! Il sent mauvais, en plus! Il me faut quelque chose de délicieux à boire! Oh, de l'eau! Bien sûr! J'ai oublié qu'il fallait arroser la graine pour que l'arbre pousse! Je suis si bête! Tout va bien, maintenant! Il suffit juste d'attendre encore un peu! Oh non! Mais que se passe-t-il? Que faire, les filles? J'ai peur! C'est du brocoli! Où sont les friandises? Je ne peux pas manger du brocoli, moi! Oh, mais ça a l'air cool! Quoi? Il faut le manger? Ah, c'est dégoûtant! Oh, j'en ai la nausée! Allez, à toi, maintenant! Bon, allez! Peu importe, je vais penser à quelque chose! Regardez là-bas! Oui, oui, regardez mieux! J'ai vu une licorne là-bas! Quoi? Emma, tu triches! On va apprendre à Emma! Allez, lance! J'attrape tout! Et aussi du brocoli, je l'attrape aussi! Les filles, j'ai tout mangé! C'était vraiment délicieux! Emma, une petite surprise pour toi! Ah, tu as laissé échapper un peu de brocoli ici! Tu en veux? Oh non, du brocoli qui pue! Alors, classe, votre office qu'on vient de voir, c'est le robot! Celui qui le dessine le mieux l'option! Oh! OK! J'adore! Bonne chance, c'est parti! Ouais, je vais commencer! Et je vais commencer par le violet en plus! Maintenant, je vais rapidement faire clater sur le petit peu d'homme avec des ballons! Oh, super! Je suis un vrai artiste! Oh, j'ai presque oublié les yeux! Je pense que c'est fait! Et le robot! Yes! Ouais, j'ai bien réussi! Il ne reste plus qu'à le coller! Yes! Quoi? Non, mais mon travail n'est rien comparé au travail de Chris! Ah, je sais ce qu'il faut faire! C'est tout! Voilà! Qu'est-ce que t'as fait, toi? Ah ouais? Voilà, prends ça! Ne le touche pas! Rêle-moi un nom! Mais arrête! Oh non! N'importe quoi, ça! Et regardez ce qu'il y a sur mon téléphone! Et voilà! C'est le robot qui me convient! Maintenant, je vais le dessiner! OK! Voilà, c'était... C'est parfait, ça! Les gars, voilà, on n'a plus le temps et c'est tout! Montrez-moi votre travail! Bonjour, on nous appelle! Max, voilà! Oh, c'est le robot! Ouais, c'est horrible de regarder! Alors, Chris, montre! Je n'ai rien! Oh oui! Britney? Vous aimez bien ça? Pas mal! Oui, c'est Britney qui a gagné ce robot et à toi! Wow! Regardez les gars! Oui, ils dansent! Voilà, on fait ensemble! Et votre nouveau devoir, c'est le bélier! Alors, c'est parti! Come on! Oh, j'ai tellement faim! Il faut que je gagne! Je vais faire un bélier au scotch! Oh, il est tellement collant! D'abord, je vais faire un cercle! Oh, je suis tellement géniale! Et ensuite, je vais ajouter des paillettes de couleurs! Et plus il y en a, mieux c'est! Oh, est-ce que c'est compliqué que c'est un bélier? Oh, je suis vraiment génial! Oh non! Je sais ce que je vais faire! J'ai une super idée! J'ai besoin des instruments! Tout d'abord, je vais commencer par ça! Alors, voyons voir! Tout est clair! Et maintenant, je vais prendre ça! Et je vais faire un cercle parfait! Oui! Et voilà! Je vais mettre du scotch! Ça va être parfait! Oui, je vais mettre beaucoup de couleurs! Ah, t'as vu! Non, mais vas-y, réfléchis, Mox! Oh, voilà! J'ai une super idée! Je vais tout mettre directement sur le scotch! Et c'est un mini-bénier, quoi! Ouais! C'est une bonne idée, ça! Regardez comment je peux faire! Oh, les gars! Vous n'avez plus de temps! Montrez-moi vos travaux! Brittany, tu commences! Et voilà! C'est mignon! Mamma mia! Pourquoi c'est si tordu? Maintenant, j'ai fait des efforts! Maintenant, Max! Regardez! C'est bon, ça! Alors, le travail de Chris, c'est mieux que tout! Voilà! Félicitations pour la victoire! Oh oui, génial! J'aime beaucoup ce beignet! J'en bave déjà! Et moi aussi! Je vais couper le morceau! Oh wow! J'adore! Il y a la farce fraise! C'est génial, tout ça! Je ne peux pas m'arrêter! Oh, t'es tellement rasine! Et voilà le nouveau prix en dalmation! Oh, il est tellement mignon, lui! C'est parti! Vous pouvez commencer! Oh, Rio! Oh non! Mais qui a décidé de le faire? À un moment, ça va être fait! Oh non! C'était vraiment dur! D'accord, je vais essayer! Et je peux manger tout ça! Oh, c'est super bon! Non mais tu vas tout manger! D'accord! Oh, je sais ce que je vais faire! Je sais comment dessiner! Je vais séparer la farce et les biscuits! Comme ça! Maintenant, je sais comment je vais faire! Je vais dessiner avec la farce! Oh, oui! Et avec le biscuit, je vais faire des taches de dalmatien! Comme ça! Oh non! Des mieds dans mes yeux! Attention! Max, t'aimes bien? Wow! Oh, je sais ce que je vais faire! Alors, je vais utiliser le manteau! Voilà, j'ai ennité les oreos! Et je vais faire un museau! Voilà! Maintenant, j'ai enlevé tout le surplus! Ça va être très beau! Regardez! Ouais, c'est cool! Max, on a plus de temps! Non mais tu vas faire quelque chose ou pas? J'ai une super idée! Et j'ai besoin d'une aiguille! Alors, on peut... C'est presque prêt! Non mais n'importe quoi! Oh, j'ai réussi! Vous n'avez plus de temps! J'attends vos travaux! Voilà mon dalmatien! C'est pas mal, mais ça pouvait être mieux! Et voilà mon petit chien! Oui, parfait, Chris! Oh oh! J'étais la meilleure! Oh, moi aussi j'en descends! Wow! Bravo! Dalmatien est pour toi! Merci beaucoup! J'ai adoré! Non mais c'est à moi! Oh, t'inquiète pas! Et voilà le prochain prix! C'est la couronne! Alors, qui dessine le mieux? Le rat! Wow, une couronne! C'est tout! Alors, dépêchez-vous, c'est parti! Oh! Chris, t'inquiète pas! Cette couronne va être moi! Mais c'est tellement faux! Et je vais dessiner sur le bois! Oh, comme c'est cool! Quoi? Non mais c'est tellement cool! Quoique... Oh, c'est un avion! J'aimerais bien l'avoir! Non, j'ai besoin de la couronne! Oui, génial Max! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! J'ai plus de couronne! Oh, il n'y a plus de temps presque! Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, j'ai tellement envie de gagner! Max, c'est de moi! Ok! Oui, un moment! Dessinez une couronne, pas de problème! Wow! Non mais ça a pris où le dessin? T'aimes beaucoup? Oui, merci! T'es mon héros! Les gars, stop! Vous n'avez plus de temps! Alors, qu'est-ce que vous avez? Britney? Voilà! Euh... Non, mais c'est pas très bien! Ouais, cool! Mais... C'est pas du tout une couronne, on fait pas... Oh, allez! Chris, qu'est-ce que t'as? Tadam! Vous aimez bien? Bravo, bravo! C'est parfait! T'as gagné! Et tu reçois cette couronne! Oh oui! Je n'ai rêvé depuis longtemps! Bonjour, mesdames et messieurs! Bonjour, mes fans! Oh oui, c'est hilarant! Messieurs, mesdames! J'ai décidé que je voulais des beignets! Enix est déjà prête à cuisiner, Wednesday a préparé la pâte et grand-mère est toujours prête! Allez, c'est parti! J'ai déjà préparé la pâte! Maintenant, nous allons la mettre dans le moule et préparer de délicieux beignets! Enix, as-tu fait quelque chose, toi? Oui, je dois préparer une super pâte pour les beignets! Nous faisons un tas de farine, cassons un oeuf dedans, maintenant, pétrissons la pâte, formons un beignet rond et mettons-le dans l'huile chaude! Et ensuite, attendons la cuisson! Maintenant, c'est mon tour de faire des beignets! Versez dans l'appareil ma pâte noire comme mon âme! Mon âme noire! Et les voilà déjà prêts! Il ne reste plus qu'à imaginer un design horrible! Je dois saupoudrer mes beignets de sucre de glace pour qu'ils soient non seulement moelleux, mais aussi sucrés! Il est temps de sortir les beignets de l'huile! Parfait! Maintenant, il faut verser tout cela avec un glaçage sucré coloré et saupoudré de paillettes colorées! Mais ça ne veut pas s'ouvrir! Oh, excusez-moi, mais ils ne sont pas bien dispersés sur le beignet! C'est prêt! Maintenant, tout sur une assiette et nous pouvons le donner à la petite! Wow! Quel délice! Je veux goûter rapidement les beignets de Wednesday! Délicieux! Je veux tout manger! Et qu'à vos mous ici? Qu'est-ce que c'est? Yes! Délicieux! Il faut absolument goûter! C'est pas mal! Et ensuite? Oh, de si beaux beignets colorés! Il faut vite les goûter! Wow! C'est délicieux! Mais j'ai décidé que Wednesday allait gagner! C'était vraiment très bon! Maintenant, je veux des frites! Ok! C'est parti! Grand-mère, passe-moi les plus chers, s'il te plaît! D'accord, pas de problème! J'en ai un de toute façon! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous allons vite nous occuper de ces pommes de terre! Grand-mère, peux-tu m'aider à sortir les pommes de terre? S'il te plaît, tire! Merci beaucoup, grand-mère! Maintenant, nous allons couper toutes les pommes de terre en petits morceaux et tout peindre en couleur arc-en-ciel! Parfait! Il est temps de les mettre dans l'huile! Oh, c'est déjà prêt! Je vais les disposer sur une assiette en forme d'arc-en-ciel pour que Kim aime ça! Je suis tellement douée! Grand-mère, comment trouves-tu mes frites? Tout est excellent, Annith! Mes frites sont déjà prêtes aussi! Essayons maintenant! Ou alors non! Transférons dans un plat et versons du ketchup dessus! Et voilà! Tout est prêt maintenant! Merci beaucoup! Et qu'est-ce que Wednesday a préparé? Je suis presque prête! Il me reste juste à transférer les frites dans une assiette et les peindre avec la bonne couleur! Les frites horribles sont prêtes! Annith, Annith, que fais-tu, ma chérie? Calme-toi! Donnons plutôt les frites à goûter à Kim! Wow! Autant de variétés de pommes de terre! J'ai vraiment envie d'essayer! Oh, celle-ci! Les frites arc-en-ciel ont l'air tellement mignones! Voyons ce que ça donne, le goût! Pas mal! Et ensuite, je m'attendais à mieux! Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça a l'air vraiment bon! Mais ça a l'air des frites normales! Bon, j'essaye! Waouh, c'est délicieux! Et ensuite, des frites noires! C'est un peu inhabituel! Voyons ce que ça donne! Beurk! C'est dégoûtant! Mais celles de grand-mère sont délicieuses! Grand-mère a gagné! Grand-mère, ne dors pas! Ah, j'ai fini mon dessin! Je veux vraiment des pâtes! Pouvez-vous les faire? Génial! Nous allons mettre les spaghettis dans la casserole pour les faire cuire! Et moi, je vais faire mes propres spaghettis! Oh, j'ai envie d'éternuer! Adieu! Oh! Tout dans la farine! Excusez-moi, on a fait un tas de farine et on casse deux oeufs! Mais avant cela, on peut un peu jouer! Oh! Un bon en suffira! On pétrit une délicieuse pâte! Waouh! C'est beau! Maintenant, il faut en faire quelques petits ronds égaux et maintenant, le plus intéressant, la coloration! Avec toutes ses couleurs préférées, on fait passer chaque morceau à travers une machine spéciale et mes pâtes arc-en-ciel sont prêtes! Et moi, mes pâtes sont-elles prêtes? Parfait! Il faut tout transférer dans l'assiette! Oh! Je ne vois rien du tout! Cette vieillesse! Et où est le ketchup? Attends, je vais t'aider! Je dois en ajouter dans les pâtes! S'il te plaît! Oh! Trouvez! Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis couverte de ketchup! Il faut tout essuyer maintenant! Oh! Maintenant, je vois mieux! On arrose le spaghetti de ketchup et c'est prêt! Bravo, grand-mère! Et toi, Wednesday, qu'as-tu préparé? Mes spaghettis sont prêts! Il faut les transférer dans l'assiette et les peindre en noir! Oh! As-tu vu mon colorant? Oh! Tu es toujours là pour moi! Merci beaucoup! Je pense qu'une goutte suffira! Il manque quelque chose aussi ici! Oh! Qu'est-ce que tu m'as apporté? Un petit peu de ketchup? Oh! Comme c'est effrayant! Mes pâtes sont aussi prêtes! Hourra! Je vais ajouter de mignons petits poulpes faits de saucisses! Et bon appétit! Oh! Mon Dieu! Ces spaghettis ont l'air très effrayants! Ce sont de vrais doigts? Non, non! Je ne veux pas ça! Je vais plutôt essayer ces spaghettis-ci! Wow! Ça a l'air délicieux! Et qu'avons-nous ici? Wow! Des pâtes en arc-en-ciel! Génial! Il faut les goûter tout de suite! Oh! C'est incroyablement bon! Amy, tu as gagné! Wow! Merci, petite sœur! J'ai presque fini de dessiner! J'ai envie d'un délicieux cacao! Je suis une experte! C'est très facile! Pendant que vous bavardez, je commence déjà à le faire! Moi, je dois mettre du cacao et du lait dans la casserole! Bien mélangé et chauffé! Parfait! Maintenant, on verse dans la tasse que ma petite fille m'a offerte! Grand-mère, tu es top! Et puis, que puis-je faire, moi? Oh oui, je vais faire du cacao avec du chocolat! J'en ai même du coloré et incroyablement délicieux! On met du chocolat dans la casserole et on le fait fondre! Il faut ajouter un peu plus de sucre pour que ce soit bien sucré! Oh, pas trop de sucre, ma chérie! C'est un petit peu! D'accord, grand-mère, je vais juste en mettre un petit peu! Tu vois? Juste une goutte! C'est très bien, ma chérie! Elle ne regarde déjà plus? Elle est jambé encore plus? Kim, elle adore ça! Minute, j'ai détourné le regard pendant une minute, c'est trop! Oups! Où est-ce que je m'étais arrêtée? Ah oui, j'ai besoin de verser un petit peu de lait maintenant! Cette bouteille est tellement difficile à ouvrir! Allez, ouvre-toi! Non, tout le lait a débordé sur moi! Bon, ça devrait suffire pour le cacao! On verse tout dans la casserole et on mélange! Parfait! Hum, c'est délicieux ce glaçage! On décore le verre pour que Kim se régale, on verse le cacao, un peu de crème fouettée et plein de bonbons! C'est parti! Allez, c'est prêt! Alors, comment trouvez-vous ma boisson? Moi, je trouve qu'elle est géniale! Merci, grand-mère! Oh, vous êtes tellement adorable que ça en devient écœurant! Je vais servir le cacao dans un verre crâne! Grand-mère, qu'en pensez-vous? Effrayant, non? Alors, c'est un excellent verre! J'ai besoin de lait, de cacao et d'un peu de sirop! Ah ah, c'est juste du sirop! Maintenant, on verse tout dans un verre! Parfait! Il doit y avoir une petite touche de crème noire sur le dessus et une délicieuse garniture! Tout est prêt! Oh, mon Dieu! Tout est prêt! Oh, ça a l'air tellement intéressant! Je veux commencer par le cacao de Wednesday! Il est aussi rouge que mes cheveux! Et celui-ci, sûrement de grand-mère! Hum, délicieux! Et cette boisson arc-en-sel est sûrement de Yenit! Waouh! C'est tellement bon! J'ai décidé que le gagnant est... Un choix difficile, mais Yenit, le sien est le meilleur!